Hello les amis et bienvenue sur Facebook Cuisine. Dans cette vidéo, nous allons parler pizza. Et avant de vous dévoiler la recette, j'ai trouvé des chiffres très intéressants à ce sujet. 30 milliards, c'est le nombre de pizzas consommées chaque année dans le monde. Et au niveau du classement, là le podium est assez intéressant puisque les Italiens sont assez bas, avec 5 kilos de pizzas par an et par habitant. Les grands vainqueurs, les Américains, ont 13 kilos par an. Et nous les Français, on se débrouille bien, 11 kilos. Ce qui est plutôt correct. Savez-vous que la pizza la plus chère du monde est vendue à New York pour le prix de 1000 dollars ? J'espère qu'elle est bonne. Franchement, parce que sinon, à ce prix-là, t'as un petit peu de mal à payer si t'as pas aimé la pizza. Vraiment, je me demande quand même si cette pizza, elle vaut le coup, tu vois. Parce que ça doit être exceptionnel. Franchement, ça doit être un truc de fou. Bon, on va en avoir le cœur net. Si, if, s'il y a 50 000 likes sur cette vidéo, je m'engage à aller à New York, dans le restaurant, prendre cette pizza, vous faire une vidéo et voir si c'est beau ou pas. Voilà, petit défi pour vous. Maintenant, on va passer à une pizza façon fast-goûte cuisine. Vous allez voir, ça va être délicieux. On va la faire maison avec une petite pâte, la sauce tomate qui va bien et la garniture. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et maintenant, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Voilà l'ensemble des ingrédients pour réaliser une pizza maison. Et le détail est en bas dans le lien en description. Alors, première étape, on va réaliser une pâte à pizza maison. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, vous allez prendre de la farine qu'on vient mettre dans un saladier. Et là, on va ajouter une bonne cuillère à café de sel. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de sucre. Et on va également ajouter de la levure. Et là, on va bien mélanger. Maintenant, vous allez prendre de l'eau tiède. On va ajouter de l'huile d'olive. Et là, petit à petit, on va mélanger. Donc, on va ajouter d'abord un petit peu d'eau et d'huile d'olive. Et on vient mélanger petit à petit jusqu'à avoir une pâte. Une fois qu'on commence à avoir une pâte qui se forme, là, on va bien travailler pendant au moins 10 minutes. Vous commencez avec la cuillère. Et ensuite, on vient travailler avec les mains. Et voilà le résultat. Et cette pâte-là, on va la laisser reposer pendant 1h, 1h30 dans un endroit tiède. Alors, maintenant, on va réaliser la sauce pour la pizza. Donc, dans un saladier, on va ajouter une gousse d'ail, un demi-oignon rouge. On vient également ajouter des tomates pelées. On ajoute ensuite un petit peu de sel et de poivre et d'ail en poudre. On ajoute également une cuillère à soupe de sucre roux, de l'huile d'olive. Et pour terminer, des feuilles de basilic. Et là, maintenant, on va mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Et maintenant, on va devoir faire cuire la sauce tomate. C'est parti ! Dans une casserole, on va ajouter la sauce à pizza. Et on va laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes. Une fois que la sauce a bien mijoté et bien épaissi, on va passer au dressage. Alors, verdict, la pâte à pizza, regardez, elle est parfaite. Maintenant, on va l'étaler sur une plaque et on va dresser la pizza. Alors là, c'est tout simple. On va travailler la pâte avec un petit peu de farine. Maintenant que la pâte est étalée, on va ajouter la sauce tomate maison. Oh là là, ça sent déjà super bon. Donc, on étale la sauce. On vient ajouter ensuite la garniture. Donc, pour ma part, des oignons rouges. Ensuite, je vais mettre des petits morceaux de champignons. Après, je viens déposer des lamelles de chorizo. Maintenant, je viens casser deux oeufs. Et par-dessus, on va ajouter un petit peu de basilic frais qu'on a coupé. Et pour terminer, on va ajouter quelques pousses de roquettes. Et pour finir, bien sûr, on va ajouter de la mozzarella. Et maintenant, on va faire cuire cette merveille au four à 180 degrés pendant 20-25 minutes. C'est parti ! Et voilà le résultat. On vient de sortir la pizza du four. Elle est juste magnifique. Ça sent super bon. Et là, pour la déco, on va encore ajouter quelques pousses de roquettes. Cette fois-ci, elles seront bien, bien fraîches. Allez les amis, c'est parti. On va se couper une petite part. Et on va passer à la dégustation. Regardez-moi ça. On vient de se couper une part. Et c'est juste magnifique. Et on va passer à la dégustation. Oh oui, ça y est. Le meilleur moment, la dégustation. Regardez ça. Oh là là. Franchement, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que c'est abusé. Bon allez, c'est parti. Alors, après dégustation, c'était vraiment délicieux. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé de pizza maison. Et je peux vous le dire que ça fait la différence. Donc du coup, testez chez vous. Prenez le temps de faire vous-même la pâte à pizza, la sauce. Et surtout, personnalisez la garniture en fonction de vos goûts. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pizza idéale. Et si vous avez envie que j'aille faire cette vidéo un petit peu spéciale sur la pizza la plus chère du monde, n'hésitez pas à le pouce bleu. En tout cas, comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. Et puis, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. Il y a d'autres vidéos, pas mal d'autres vidéos sur Facebook Cuisine.com. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Et sur ce, les amis, à très vite. Et ciao, ciao.